Cette lettre est adressée par l'admoire à son choutan rabbi de Yitzhak pour le consoler après l'aïstalkou de son fils La Gmara dit dans ma srét moed katan La paracha qui parle de la mort de Myriam est à proximité de celle qui parle de la mitzvah de la vache rousse pour nous dire que la mort d'un tzadik apporte la kapara, le pardon comme le sacrifice de la vache rousse apporte la kapara, le pardon pour la faute du vaudeur Eladmoire Zaken a demandé pourquoi ne pas avoir juxtaposé dans la Torah l'histoire de la mort de Myriam avec la procédure d'un sacrifice expiatoire, un korban khatat classique, standard un korban khatat est directement lié à la kapara il apporte le pardon à celui qui aurait commis une faute involontaire la vache rousse est un sacrifice qui est indirectement lié à la kapara c'est un korban qui s'appelle aussi khatat expiatoire mais seulement par extension, par assimilation le sacrifice de la vache rousse permet d'obtenir les cendres nécessaires pour la procédure de purification de quelqu'un qui se serait rendu impur au contact d'un mort ce n'est pas un vrai korban khatat il ressemble seulement à un korban khatat à un sacrifice expiatoire on l'appelle korban khatat mais ce n'est pas vraiment un korban khatat pour dire que la mort des tzadik m'apporte la kapara il fallait donc plutôt juxtaposer la paracha qui parle de la mort de Myriam avec celle qui parle d'un véritable korban khatat d'un véritable sacrifice expiatoire pas avec celle qui parle de la vache rousse pour répondre à cette question l'admourazaken nous explique d'abord quelle est la portée d'un korban standard ensuite il nous explique la différence avec la vache rousse et enfin on pourra comprendre pourquoi c'est la vache rousse qui a été comparée à la mort des tzadikim alors pour l'instant nous avons déjà vu comment fonctionne un korban classique standard on apporte aux bêtes amigdash un animal qui appartient au domaine de la création que l'on appelle le klipat noga et cela va atteindre le shoresh la source, la racine le klipat noga cela va apporter aux malachim qui supportent le char céleste que l'on appelle les hayotakodesh plus d'énergie, plus de force plus de mouvement un mouvement spirituel auquel sera sensible Adam Sharakissé le divin qui trône au dessus sur le char céleste en retour on obtiendra la kapara, le pardon c'est le processus qui permet au korban de nous faire obtenir la kapara, le pardon pour les fautes involontaires c'est ce que l'admourazaken nous a expliqué et que nous avons déjà vu la dernière fois le korban tratat est un korban classique, standard il permet donc d'obtenir une kapara classique et standard le retour d'Akadosh Baruch Hu est directement proportionnel à notre effort et l'admourazaken continue et dit mais lorsque l'on va brûler la vache rousse lorsqu'on va mélanger au foyer de combustion de la vache rousse du bois, du bois de cèdre, du bois d'isope, etc une tinat mayim, chayim, qu'on va ensuite mélanger l'eau avec ses cendres c'est ce que l'on appelle dans la mishna la sanctification des eaux de lustration et c'est ce qu'on appelle la sainteté suprême la vache rousse est égorgée elle est brûlée on va apporter un morceau de bois de cèdre un morceau de bois d'isope et on va ensuite récupérer les cendres pour mélanger ces cendres les cendres que l'on a obtenues avec de l'eau la préparation de ce mélange est appelée dans la mishna la sanctification des eaux lustrales 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 ce mélange s'appelle la vache rousse parce que la procédure de la vache rousse aura un impact décalé et supérieur par rapport à celui d'un corban standard supérieur au chayotakodesh, au malachim qui soutiennent le cher céleste la procédure de la vache rousse va atteindre ce qu'on appelle le kodesh aélion la sainteté suprême au-delà du niveau du divin que l'on appelle Adam-shara-kissé l'homme qui trône sur le cher céleste et qui correspond plutôt au midode du monde de Hatzilut il y a une différence entre ce qu'on appelle Adam-aélion, l'homme d'en haut et kodesh aélion, la sainteté suprême je vais faire une petite introduction les sphérodes du monde de Hatzilut se divisent en trois groupes trois groupes qui correspondent chez l'homme aux facultés intellectuelles les mochines, l'intellect, hochma binadat la sagesse, la connaissance, la compréhension la connaissance le deuxième groupe c'est celui des sentiments les midotes que l'on appelle aussi Zer Anpin parce qu'il s'agit de la représentation en modèle réduit de ce qui se passe au-delà du monde de Hatzilut la bonté, la rigueur la composition des deux et le troisième groupe qui correspond à Malhut dans les facultés de l'homme il s'agit de la faculté de penser, de parler et d'agir les facultés intellectuelles et les sentiments pourront s'exprimer en pensée, en parole ou en action Malhut correspond chez l'homme à Marshavadiburimahase la pensée, la parole, l'action Malhut est bien orientée vers l'extérieur l'action et la parole bien sûr mais même nos pensées sont orientées vers l'extérieur parce qu'elles se reflètent sur notre visage elles sont tournées vers l'extérieur comme dit le Passoub dans Kohelet la sagesse de l'homme éclaire son visage mais ce que je fais, ce n'est pas moi ce que je dis, ce n'est pas moi et ce que je pense, ce n'est pas moi non plus les midotes, les traits de caractère les sentiments, Zer, Hanpid correspondent déjà davantage à ce que je suis moi-même et au-delà, trouvons les mochines les facultés intellectuelles en d'autres mots les facultés intellectuelles et les traits de caractère d'un homme définissent davantage sa personnalité définissent davantage ce qu'il est vraiment mais les facultés intellectuelles et le mochines ne s'orientent pas du tout vers l'extérieur, vers le bas tandis que les sentiments et traits de caractère sont déjà orientés au moins vers nos pensées, nos paroles et nos actions dans le divin, nous allons retrouver le même découpage mochines, midotes, malhout les facultés intellectuelles les traits de caractère, les sentiments et pensées, paroles et actions le divin peut se manifester au niveau de malhout il s'agit en quelque sorte des pensées, des paroles et des actions de Dieu les traits de caractère du divin correspondent au divin lui-même c'est ce que nous appelons Zer, Hanpid petite face les midotes c'est ce que désignait Heskel dans sa vision prophétique lorsqu'il parle de Adam Charakissé de l'homme qui siège au-dessus du trône céleste qui sait, le trône présente malhout Kissé forment les lettres Kess Aleph c'est ce qui cache Kess l'unité, la présence de Dieu ce qui cache Aleph Alufo Shalolam celui qui est puissant dans ce monde l'homme au-dessus du trône Adam Charakissé désigne donc les midotes au-delà de malhout Heskel Gwur Atiferet ce qu'on appelle Zeranpin comme les traits de caractère d'un homme qui désigne ce qu'il est vraiment les facultés intellectuelles de l'homme qui correspondent au Mohin Chorma Binadat la sagesse, la compréhension, la connaissance dans le Shema des Sifirot sont déjà déconnectés de ce système au-delà de ce système et c'est ce que nous allons appeler Kodesh Ha'ilyon la sainteté suprême parce qu'il s'agit de ce qui est Kodesh Kadosh ça veut dire Muvdal séparé et au-delà alors je récapitule l'appel d'un Korban Chatat atteint les Hayata Kodesh les malachim qui soutiennent le char céleste cet appel déclenche un retour un retour du niveau du divin que l'on appelle Adam Charakissé l'homme qui est au-dessus du trône Adam Ha'ilyon l'homme suprême ce niveau du divin qui correspond à Zeranpin au Midot Hesed Gwur Atiferet l'appel du Korban de la Vache Rousse atteint un niveau supérieur celui que l'on appelle Kodesh Ha'ilyon ce niveau du divin qui correspond au Mohin C'est pour cette raison que le mélange de l'eau avec les cendres de la Vache Rousse va s'appeler La sanctification des eaux d'illustration parce que la portée du sacrifice de la Vache Rousse dépasse complètement celle des autres Korbanot elle n'est plus seulement du rang de Midot elle est du rang de Mohin elle est complètement décalée par rapport à celle d'un Korban classique et on l'appelle aussi la rosée de cristal le Kodesh Ha'ilyon est aussi appelé la sainteté suprême est appelée la rosée de cristal je suis plutôt à Kadosh comme le rapporte le Zohar il s'agit de la sagesse suprême du monde de la Tzidut ainsi que la sagesse cachée de la grande face la première des sirotes est appelée la sagesse suprême est appelée la rosée de cristal elle est connectée avec les Mohin de ce qui gravite autour au-delà du monde de la Tzidut et qui est cachée que l'on appelle ce sont aussi des Mohin mais qui sont cachés des Harich Hanpin de la longue face c'est-à-dire les Mohin cachées au-delà de la Tzidut on les appelle la longue face en référence à la petite face parce que l'organisation des sirotes dans le monde de la Tzidut correspond à celle au-delà du monde de la Tzidut dans le monde de la Tzidut en plus petit et au-delà du monde de la Tzidut en plus grand et la Nouvelle Reza Khan a cité Zohar qui appelle la rosée de cristal qui appelle la sagesse suprême la première des sirotes de la Tzidut la rosée de cristal le passout dit au sujet de la manne que les vignes d'Israël ont mangé dans le désert qu'elle ressemblait à du cristal la manne avait l'apparence du cristal c'est un pain qui est particulier un pain qui vient d'en haut un pain qui vient du ciel c'est un pain qu'on n'obtient pas par notre effort on ne l'obtient pas par notre travail on l'obtient sans effort cela vient tout seul ce niveau du divin qui peut nous apporter ce qui nous est nécessaire sans que ce soit conditionné par l'intervention de l'homme c'est aussi celui que l'on appelle la rosée il ne pleut pas tout le temps parfois il pleut parfois c'est la sécheresse la pluie dépend directement de nos efforts il y a un rapport dans ma srétanite de nombreuses histoires qui racontent quand il y a de sécheresse les rachamim ont jeûné prié pour demander la pluie ils ont encouragé tout le monde à faire tu vois parce que la pluie représente un retour d'Akadosh Baruch Hu proportionnel à nos efforts par contre la rosée se dépose tout le temps chaque jour la rosée ne dépend pas de nos efforts elle ne dépend pas de nos résultats cela vient tout seul la rosée représente un retour d'Akadosh Baruch Hu supérieur qui ne dépend pas de nos efforts qui n'est pas du tout proportionnel à nos efforts la rosée de cristal vient donc désigner ce Kodesh Aelyon la sainteté suprême et Morin que l'on atteint par le processus du sacrifice de la vache rousse alors je reprends un corban standard nous permet d'obtenir un retour standard le niveau du divin impliqué le niveau du divin impliqué dans ce retour s'appellera Adama Aelyon l'homme d'en haut il représente les Midot de Hatsilut Chesed Gvougrati Feret Té de la rigueur association des Doti Feret le corban de la vache rousse permet d'obtenir un retour exceptionnel le niveau du divin qui est impliqué dans ce retour va s'appeler Kodesh Aelyon la sainteté suprême il représente cette fois les Morin de Hatsilut en particulier ça veut dire que Kodesh Aelyon n'est pas seulement un peu au-dessus de Adama Aelyon les Morin ne sont pas seulement un peu au-dessus des Midot c'est complètement décalé au-delà et à ce sujet il est dit dans de nombreux endroits dans le Zohar que Kodesh effectuera la réparation adéquate puis et l'obscurité sera transformée en lumière il s'agit du monde de Tikkun qui va être élevé réparé par les Morin de Keter qui est caché celui de de la longue face depuis le monde de Tau de la brisure des vases de Kelim qui sont tombés dans les mondes suivants comme c'est bien connu bien sûr toutes ces notions sont bien connues et n'ont aucun secret pour nous mais je vais tout de même essayer d'expliquer Chochmah est la première des sirotes on l'associe à ce qu'on appelle Kodesh Haïlion la sainteté suprême un retour qui provient de ce même niveau qui provient de ce même niveau du divin pourra combler tous les manques pourra tout réparer sans exception par contre un Corban standard a une portée moins haute il ne pourra pas tout réparer il pourra réparer une faute involontaire il ne pourra pas réparer une faute volontaire parfois toutes les conditions requises ne sont pas réunies celui qui a fauté ne sera pas tout il sera quitte d'amener un Corban tratat il ne sera pas obligé de l'amener ça ne veut pas dire qu'il y a échappé ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité d'obtenir le pardon la capara avec ce Corban alors on lui dit de ne pas amener ce Corban standard un Corban tratat ne peut pas tout résoudre ne peut pas tout réparer il permet d'obtenir une certaine capara un certain pardon mais dans un champ limité pour le sacrifice de la vache rousse c'est complètement différent l'obscurité devient de la lumière ce sacrifice appelle un niveau du divin tellement supérieur qu'il sera en mesure de tout réparer Chorma que l'on appelle Kodesh Ha'elion la sainteté suprême la première des spirottes de Hatzilut va éclairer notre monde que l'on appelle Olam Atikun le monde qui nécessite d'être élevé amélioré et réparé Al-Murzaken a évoqué le processus de Shfirat Ha'kenim la brisure des vases c'est un concept kabbalistique fondamental je vais le dire en quelques mots c'est l'histoire d'un processus qui se déroule au-delà de Hatzilut et en-dessous de Keter entre Hatzilut et Keter et que l'on associe que l'on va appeler le monde de Tau dans ce monde les lumières divines qui sont présentes sont trop puissantes pour être contenues par les vases par leur réceptacle et ces réceptacles vont se briser et des étincelles de cette lumière divine des étincelles de Gdusha vont tomber dans notre monde dans les mondes que l'on va appeler le monde de Tikkun parce que notre objectif sera justement de réparer ces situations Tikkun veut dire réparer récupérer les étincelles de Gdusha et les ramener dans le réceptacle de Tikkun c'est ce que nous réalisons d'une manière générale quand on étudie la Torah quand on pratique les mitzvot tout au long de l'exil mais nous disposons d'une arme fatale qui permet de tout réparer instantanément il s'agit d'amener une lumière supérieure partout règne l'obscurité une lumière durant de Chohma de Hatzilut de Mohastima de Arichanpin les Mohrines de Keter qui sont impliqués vers Chohma de Hatzilut comment on déclenche la mise à feu de cette arme fatale c'est en apportant au Bata Migdash le Corban de la Vache Rousse la Noire Azakène va expliquer ensuite qu'il existe une autre façon d'obtenir ce même résultat c'est lorsque se produit l'Aestal Koudet Tzadikim alors on comprend mieux maintenant pourquoi ce Corban permet d'obtenir des cendres qui vont purifier celui qui était au contact d'un mort l'impureté due à un mort est extrême elle n'appartient pas à Noga elle appartient au Shalosh Kripot Atmeot au mal dans sa dimension la plus profonde la plus extrême le sacrifice de la Vache Rousse porte une telle puissance spirituelle qu'il sera en mesure de purifier celui qui était impur au contact d'un mort et nous dirons ensuite que l'Aestal Koudet Tzadikim porte aussi la même puissance spirituelle et qu'elle sera en mesure de tout purifier et de tout pardonner passionné